voilà donc ici on voit on voit très bien donc la chaîne la chaîne totale on voit vous voyez en bas à droite une bouteille d'hydrogène carbone qui a été fourni par la maison luxphère qui sont spécialisés dans les bonbonnes carbone c'est important pour le transport aérien parce que une bonbonne aluminium est beaucoup plus beaucoup plus pesante donc pénalisante au niveau de des utilisations aériennes elle est accrochée sur le côté alors on en a deux là vous en avez vous en avez une qui est par terre un petit peu en démonstration puis qui cale l'ulm pour l'éviter de reculer une deuxième fonction normalement elle est attachée sur l'hydrogène de là avec des petits tuyaux polyuréthane ou silicone on envoie l'hydrogène dans les piles à combustible qu'on distingue ici en noir au centre de de l'image voilà donc voilà vous donc là sont des piles avec des modules des modules fabriqués en suisse de chez messe des a un petit peu bricoler améliorer arrangé ensuite vous allez voir la sortie de l'électricité des piles qui va aller sur un contrôleur de fréquence qui est dans le support voilà c'est exactement le petit ventilateur qu'on voit devant l'hélice qui permet de refroidir le contrôleur de fréquence et ensuite on envoie le courant un courant on passe du courant continu en sortie de la pile en courant alternatif modulé à fréquence variable qui va alimenter le moteur donc c'est un moteur broche laisse qui est fait par des des allemands malheureusement pas encore industrialisé ça doit être le numéro 10 à peu près ce moteur est très intéressant parce qu'il pèse que 3,5 kg pour une puissance de 10 kilowatts donc un moteur broche laisse et il permet en tournant en ayant ce grand diamètre et le grand nombre de pôles de tourner doucement avec un grand couple ce qui me permet de ne pas avoir de réduction donc pas de perte mécanique pas de de complexité pour permettre de faire tourner l'hélice entre 1500 et 1800 tours minutes ce qui est largement suffisant pour faire voler le l'ulm alors l'hélice est beaucoup plus mince qu'un ulm classique c'est effectivement une hélice qui a un beaucoup plus grand diamètre avec une plus petite corde pour avoir un meilleur rendement d'accord et vous parliez de l'envergure tout à l'heure donc elle est un peu plus grande exactement tout comme pour l'hélice on cherche un plus grand allongement au niveau de l'aile de façon à avoir un meilleur rendement aérodynamique besoin de moins de puissance parce que le plus gros la plus grosse ressource d'énergie qu'on a aujourd'hui elle est à faire dans les économies d'énergie plus que donc la première chose c'est de consommer moins et on peut voler en consommant moins en utilisant des ulm plus performants comme celui-ci je vous remercie